Il y a André Vasilevski qui est avec le Lightning de Tampa Bay, Mike Condon qui est avec Ottawa, Craig Anderson avec Ottawa aussi, on a Jean-François Bérubé qui est avec les Highlanders. On est peut-être une quinzaine qui peint sur pour la Ligue nationale, fait que c'est sûr que oui, il y a quand même de la compétition, mais c'est d'aller chercher les gardiens. Souvent, on les a plus jeunes, soit dans le Junior ou après ça, quand ils montent dans la Ligue nationale, souvent, ils vont rester avec nous. Il y en a qui veulent vraiment représenter l'équipe, qui vont vraiment plus avec des logos. D'autres qui veulent vraiment représenter plus leur personnalité. Puis, les murs de briques, c'est souvent des demandes. C'est les choses qui reviennent le plus souvent sur les masques. Chaque personne choisit un petit peu qu'est-ce qu'il représente ou qu'est-ce qu'il veut représenter, soit l'équipe ou quelque chose comme ça. Tu sais, on va vraiment personnaliser le masque en fonction du client. J'ai commencé quand j'étais en art au cégep de Saint-Laurent. Puis, j'avais vu une affiche sur un des murs qui donnait des... Il y avait un cours d'airbrush privé, là, qui se donnait... que quelqu'un avait affiché là. Fait que j'étais allée... j'étais allée voir exactement c'était quoi. Puis, j'étais allée essayer le cours, justement. Puis, j'ai aimé ça, là. J'ai vu que j'avais un certain talent, fait que j'ai... J'ai commencé au début plus avec des choses sur... Tu sais, des amis, des fois, qui m'aiment porter des... des morceaux de... soit de leur auto, des masques, des casques, un peu, n'importe quoi. Fait que j'ai commencé comme ça à me pratiquer sur une sorte d'objet. Tu sais, il y en a des plus simples qui vont... qui peuvent nous prendre peut-être une quinzaine, une vingtaine d'heures. D'autres qui vont nous prendre peut-être plus de 40 heures. C'est sûr que quand il y a des portraits, des choses comme ça, c'est plus complexe, ça prend plus de temps. C'est beaucoup d'étapes de... de taipage, des taipages, puis de... de peinture. Chaque style a un peu sa technique, ce qu'on peut dire. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est un peu plus graphique, qui est des logos, des choses comme ça. On va s'aider avec des... on appelle ça des stencils, un peu des pochoirs. On va se faire... dans le fond, avec une découpeuse à vinyle, on va découper les lettres de qu'est-ce qu'on a besoin. Puis après ça, on va les coller sur le masque, puis on va peinturer l'intérieur du pochoir pour avoir vraiment les bonnes dimensions, puis les lettres pour qu'ils soient droits. Ce que j'aime, c'est que c'est pas... on fait pas toujours le même dessin, t'sais, c'est tout le temps différent d'un client à l'autre, t'sais, les demandes changent. T'sais, c'est ça, c'est pas de la reproduction, c'est pas de la production non plus, c'est vraiment de la création de A à Z, là, c'est ça que j'aime, là, dans ce travail-là. C'est le dernier masque qu'on fait, qui est tout le temps comme mon préféré, ce qu'on peut dire. Fait que je sais pas si c'est pas éphémère, mais t'sais, tout le temps, mon masque que je viens de finir, c'est tout le temps à lui que... Je sais pas, on dirait que je suis fière de l'avoir terminé, puis de le voir, t'sais, on part vraiment de zéro, puis de le voir, puis le produit fini, mais je sais pas, c'est tout le temps à lui mon préféré.